Chapitre 1. Généralité sur les télécommunications Dans ce chapitre on va voir les titres suivants. Les télécommunications sont aujourd'hui définies comme la transmission à distance d'informations avec des moyens électroniques. Les télécommunications se distinguent ainsi de la poste qui transmet des informations ou des objets sous forme physique. Le mot télécommunication vient du préfixe grec télé signifiant loin et du latin communicar qui signifie partager. Le terme télécommunication a été utilisé pour la première fois en 1904 par Édouard Estornier, romancier et ingénieur français, dans son traité pratique de télécommunication électrique. Édouard Estornier, ingénieur au poste et télégraphe et directeur de 1901 à 1910 de l'école professionnelle des postes et télégraphe, qui ne tenait à leur compte que de l'électricité dans sa définition, souhaitait rassembler sous une même discipline la télégraphie, la téléphonie et les communications radio, tenant compte de l'évolution technologique par rapport aux moyens ordinaires de communication. Un signal est la grandeur physique variable porteuse d'informations. Si l'information portée peut être de type analogique ou numérique, la nature physique du signal est toujours analogique. Un message est une entité logique constituée par une suite cohérente d'informations. Le mot « information » est utilisé dans des contextes très variés, dans des sens totalement différents suivant les disciplines scientifiques, on peut à titre d'exemple citer la thermodynamique avec le concept d'entropie, la physique avec la théorie du signal, la biologie avec la théorie du génome. Une définition technique du terme « information » que nous allons étudier dans ce cours, est la suivante, une information est un élément de connaissance nouveau annoncé à un destinataire, que ce dernier n'avait pas auparavant. Claude Shannon, ingénieur électricien et un mathématicien américain, a développé une théorie mathématique dans laquelle l'information contenue dans un message est quantifiée. L'aspect le plus important en sciences des télécommunications est la mesure de la quantité d'informations contenues dans un message. Dans la théorie de Claude Shannon la quantité d'informations est un nombre réel compris entre 0 et 1. Une information nulle a pour mesure 0, et une information pleine échelle a pour mesure 1. Cette valeur est assez difficile à cerner, et seul le destinataire est habilité à la fixer comme l'a précisé Claude Shannon. Le concept d'information ne s'applique pas à des messages individuels, comme le concept de signification, mais plutôt à une situation dans son ensemble. L'information une indique une situation dans laquelle le destinataire a la liberté de choisir parmi plusieurs messages reçus un message qu'il convient de considérer comme quantité standard ou égal à 1. Voici un exemple simple pour clarifier le concept, et surtout établir un lien qui existe réellement entre l'information au sens des masses médias et l'information au sens de la théorie des télécommunications. Si je dis à quelqu'un la température maintenant est de 8 degrés, et qu'il ne le savait pas jusqu'là, il y a communication d'informations. Si je lui répète juste après la température maintenant est de 8 degrés, la quantité d'informations est nulle car il savait déjà que la température est de 8 degrés. Il existe un troisième cas de figure, j'aurais pu annoncer à mon interlocuteur la température maintenant est de 47 degrés Fahrenheit. Ici il y a information, mais en moins grande quantité que dans le cas 1. C'est à la charge du destinataire de faire l'effort supplémentaire de convertir 47 degrés Fahrenheit en 8 degrés Celsius pour être réellement informé. Il est important de noter dans cette introduction que dans la théorie de Shannon une nette distinction est établie entre les concepts messages, signal et informations. En règle générale dans le domaine des télécommunications, un message contenant ou non de l'information est transporté par un signal.